Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 22 mai 2024. Aujourd'hui, je vais parler avec des chiffres, des statistiques obtenues par le ministère de la Santé des Palestiniens. Les secteurs de la santé dans la bande de Gaza ont failli total après 8 mois de cette agression israélienne terrible contre la population civile de la bande de Gaza. Donc, chaque fois qu'il y a des bombardements, des incursions militaires, des chars, des avions militaires de l'occupation visent les hôpitaux, les centres médicaux et l'assassine, les médecins, les sécuristes, les ambulanciers et les infirmiers. Donc, parmi les 15 hôpitaux principaux de la bande de Gaza, de Bet-Hanon au nord jusqu'à Raffar au sud, il y a trois qui fonctionnent toujours. Les autres sont hors service, soit ils sont détruits totalement ou partiellement suite à des bombardements et des incursions militaires de l'occupation. Ces trois hôpitaux manquent de tout, matériel médical, appareils médicaux et médicaments, parce que le blocus et la fermeture de passage empêchent l'arrivée de ces matériaux médicaux. Et les aides humanitaires internationales, malheureusement, ne contiennent pas des médicaments et des appareils médicaux qui sont en panne. Parmi les 75 cliniques et centres médicaux de toutes les villes palestinières, il y a seulement 13 qui existent, les autres sont hors service. Voilà, il y a presque 500 médecins et pharmaciens assassinés. Il y a presque 192 infirmiers assassinés, 200 ambulanciers assassinés. Il y a parmi les blessés, il y a presque 11 500 blessés qui ont besoin d'un traitement et d'un soin et des opérations chirurgielles à l'étranger, dans les hôpitaux étrangers. Mais la fermeture de passage, notamment le passage de Rafar, empêche donc la sortie de ces blessés suite à des bombardements israéliens partout dans la bande de Gaza. Il y a encore 45 000 personnes dans la bande de Gaza qui sont atteintes des maladies chroniques et des contonations à cause de déplacements dans les différentes villes et à cause de l'arrivée des chars israéliens. Donc voilà quelques chiffres terribles sur le secteur de la santé. On a presque 400 pharmacies qui ont été détruits, 250 laboratoires d'analyse médica qui ont été détruits par les bombardements israéliens. Il y a des pertes dans le secteur de santé qui dépassent les 3 milliards de dollars selon le ministère de la santé palestinien. Mais le problème que c'est vrai, la situation dans le domaine de la santé est terrible. Il y a un autre problème que les Palestiniens de Gaza, ils ne savent pas est-ce qu'ils sont malades ou non parce qu'il n'y a pas ni laboratoire, ni hôpitaux, ni cliniques. Et les quelques cliniques qui existent, ils donnent soit des médicaments expérés, soit des médicaments anciens qui sont dans leur stock parce qu'il n'y a pas de nouveaux médicaments qui entrent dans la bande de Gaza par ordre militaire israélien. Donc si on tombe malade, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de laboratoire, on n'a pas de pharmacie, on n'est pas au courant dans notre état de santé. Et voilà, les médicaments qui existent dans les centres et dans les cliniques sont seulement pour abaisser un peu la souffrance de ces blessés, de ces milliers, des dizaines de milliers de blessés et des Palestiniens de Gaza qui souffrent de la faillite totale du secteur de la santé. Donc cette faillite du secteur de la santé s'ajoute à la faillite totale de tous les secteurs vitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Donc comme le secteur de la santé, il est vital, il y a beaucoup de Palestiniens de Gaza, soit des blessés, soit des malades qui sont morts. Et voilà un autre chiffre, il y a 11 000 personnes qui sont malades de cancer, qui ne trouvent pas de soins, de traitements. Voilà s'ajoute au chiffre terrible donné par le ministère de la santé palestinien, 8 mois après le début de l'agression israélienne qui touche tous les services, et notamment le secteur de la santé avec la destruction des hôpitaux, des cliniques, l'assassinat des médecins, des infirmiers, l'assassinat des ambulanciers, la destruction de 250 ambulances, beaucoup de matériel médical qui a été détrui par les bombardements israéliens. Merci beaucoup, Ziad Bidou, Gaza Parisine.